... ... Je suis vraiment désolée pour le petit problème technique de tout à l'heure. En plus, j'étais normalement chargée de vous présenter la communication du professeur Hach Khalifa, qui est vraiment désolée de pouvoir assister avec vous, puisqu'il vient de perdre son frère. Sinon, je passerai directement à ma présentation, place des associations dans la prise en charge de l'autisme. Donc, je me présente, je suis un médecin psychiatre, pédopsychiatre, et au même temps président d'une association en tant qu'antanime pour les personnes avec autisme. Donc là, j'aimerais bien partager avec vous les petits moments qu'on avait passé cette année sur un stade de foot par deux enfants, deux jeunes et nos adultes autistes, parce qu'on a trop parlé d'enfants et on a oublié vraiment qu'on est en face d'une population de jeunes et même d'adultes actuellement, et on est en train de suivre des adultes de 30 ans, 35 ans, qui présentent un autisme. Donc, quand on m'avait contacté la première fois, on m'avait proposé le titre du rôle et l'association dans la prise en charge de l'autisme. Donc, ce mot, un petit peu, m'a posé dans l'ambiguïté. J'ai essayé un petit peu de chercher dans les définitions du rôle dans le roberge, soit c'est un aspect imaginaire, c'est identifier un personnage idéal, ou dissimuler au contraire sa personnalité, ou bien un aspect fonctionnel, actif, en rapport avec une situation sociale, comme le rôle du père, du professeur. Là, je ne vois pas vraiment qu'une association peut jouer le rôle. Quand je cherchais un petit peu dans la place, il y a plusieurs sens, siège dans une salle, espace occupé, espace dégagé, ou bien position obtenue dans un classement. Et j'entre pour cette définition parce que c'est plus adapté de dire que plutôt la place de l'association dans la prise en charge de l'autisme. C'est pourquoi j'ai changé le titre du rôle. Plutôt, opté pour la place de l'association dans la prise en charge de l'autisme. Donc, comment on peut définir une association ? Selon le robert qui est un groupement de personnes qui s'unissent en vue d'un début, d'un début déterminé, pour l'article 1er de l'avril 15 novembre de 1958, règlement de droit des associations, tant qu'il a été modifié et complétesté plus que, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances et leurs activités dans un pays autre que de partager des bénéfices. Et la définition qui a été donnée par l'État des caractères distinctifs pour l'association, tout d'abord, c'est une reconnaissance d'utilité publique. Puis, agrément, soutient les pouvoirs publics pour aider à accomplir des activités d'intérêt général. Et dans le domaine de la santé mentale, l'État rapporte que l'association est là un retour dans l'entraide familiale, l'entraide entre les patients, l'accompagnement des patients, l'information des familles, des fausses d'intérêts des patients et de leurs familles. Sinon, si on passe à la deuxième partie de notre titre, la prise en charge en médecine, la prise en charge, c'est protéger les soins. Mais dans le cas particulier de l'autisme, c'est un ensemble de mesures destinées à améliorer les conditions de vie et l'intégration des personnes avec autisme, avec double leurs difficultés. Donc, il dit autisme, il dit tout d'abord, diagnostic, je ne vais pas revenir dans le but de ma présentation, c'est l'accompagnement, c'est l'accompagnement que l'enveloppe les soins, l'école si on est en face des enfants et tout ce qui est médico-social. Donc, après le diagnostic, on peut rédiger une petite ordonnance pour orienter carrément le patient vers une association, comme on voit dans cet exemple. Donc, ce sont des enfants qui ont été diagnostiqués porteurs du syndrome autistique, voire association, et ça ne s'arrête pas. Accompagnement à l'histoire, est-ce que l'association, n'importe quelle association, et je n'en parle pas, est-ce que c'est une association de parents, une association de professionnels, ou n'importe, quel que soit son statut, est-ce qu'il est dans la capacité de prodiguer des soins ? Est-ce qu'il est dans la capacité de se polariser les enfants ? Est-ce qu'il est dans la capacité de se devenir au besoin de ces patients pour tout ce qui est médico-social ? Donc, dans notre contexte marocain, le milieu associatif, il peut contribuer à façonner les politiques publiques. Ils sont des prometteurs de nouvelles méthodes de prise en charge, valorisant 100, parfois de fondements scientifiques, pas de formation préalable, ni pour les professionnels, ni pour les familles, ni pour les parents, ni pour les patients, pas de supervision et pas d'analyse. Et le milieu associatif, il n'init parfois que pour l'intégration, sociale, et on a toujours cette tendance à basculer le champ sanitaire vers le champ social. Qu'en est-il des recherches ? Donc, personnellement, on a un gros nombre de patients, on a beaucoup de familles qui sont prêtes à adhérer à n'importe quelle recherche dans le domaine de l'autisme, dans le contexte marocain, sinon, et sur ces associations, si on leur donne cette charge, ils semblent la capacité de mener des recherches dans ce sens. Pas d'activité scientifique, les congrès, les conférences, les commissions scientifiques, les bases de données. Si on pense à combiner un petit peu tout ça, c'est-à-dire une relation avec tout ce qui est professionnel de santé et association de parents ou de personnes, il faut quand même faire la paix, parce qu'on est toujours derrière les parents qui sont tout le temps en train de nous culpabiliser, de culpabiliser nos anciens confrères qui ont, eux, culpabilisé ces parents, qui sont responsables de ce sac-grand, qui sont responsables de l'état de leurs enfants. Il est temps qu'ils nous fassent quand même confiance pour qu'on puisse faire un partage de nos connaissances pour le bien de ces personnes. Ceci dit, on sait toujours que les associations, on a une grande part dans l'implication et la mobilisation publique dans la construction des actions et des politiques. Mais malheureusement, on a pensé quand même avec certains de faire cette relation, mais on a toujours cette réticence, ce sentiment de menace, de dépossession, de rivalité, d'ignorance. Et ces associations de parents, elles prennent toujours avec eux ce passé et ces mauvais souvenirs qu'ils ont eu, surtout au niveau du diagnostic. de troubles de leurs enfants. Quel est l'avantage de cette combi ? C'est de faire cette alliance pour mieux comprendre, pour apporter une meilleure approche dans notre contexte marocain, de combiner les différentes approches, notamment l'approche sociale, parce que ce n'est pas la seule prise en charge qu'on peut produire à une personne qui souffre d'autisme et de ne lui apporter que l'approche sociale. Donc, je vais vous parler un petit peu en bref dans notre association. On a créé ce qu'on appelle un petit espace qui est l'espace soleil. Au début, ça fait maintenant 5 ans, on était très, très enthousiastes. On a dû commencer au début par le diagnostic très gauche et on le maintient toujours. On fait le diagnostic soit dans les écoles, soit à la plainte des parents, soit à la plainte des maternets. On peut faire des orientations. On a pensé à faire la formation des auxiliaires de vie scolaire, une formation continue. Tout ça, c'est très beau à voir et c'est aussi quand même à accomplir avec les grandes difficultés qu'on peut rencontrer. Et là, quand même, on a, de ces jours pour soi, je les ai laissés en dernier, on a travaillé avec ce qu'on appelle bien sûr l'affirmation de soi, parce que quand même, on a un nombre, pas mal de jeunes autistes, dont le diagnostic et Asperger qui sont soit scolarisés, soit humains d'une formation professionnelle. Et là, ce lot de jeunes qu'on remercie énormément qui nous a donné quand même l'idée de revoir un petit peu les choses autrement et de s'orienter plus pour tout ce qu'ils recherchent, parce qu'on s'est avec des questionnaires ou bien par exemple le chat qui n'est pas vraiment facile à faire une passation chez tous les parents. On est en face de parents inalphabets, des parents qui ne peuvent pas comprendre les telles questions. Donc on a pensé un petit peu pourquoi pas avoir nos modèles qui peuvent être adaptés à notre contexte et pourquoi pas ne pas penser à l'application des différentes méthodes, mais les méthodes dont la base c'est à respecter et qu'on devait quand même adapter un autre contexte marocain. Et on a commencé un petit peu à avoir plus d'idées pour notre association. Pourquoi pas ? Cette association, elle devait être normalement c'est un instrument d'expression et d'autodétermination des patients. Pourquoi ça ? Parce que, après ce recul de 5 ans, on s'est avéré qu'on est toujours en train de suivre les demandes des parents et on est toujours coincé selon leurs demandes. Et si on essaie un petit peu d'entrer en communication avec les parents et de leur, par exemple, proposer plus qu'une prise en charge qui peut être plus adaptée à leur enfant ou à leur jeune, on est dans cette difficulté un petit peu et les parents peuvent passer 6 mois, 7 mois et peuvent partir échanger carrément de profils associatifs. On devait quand même aider les personnes autistes à assurer leur propre défense, tenir compte de leur façon d'appréhender les situations et leur appréhender des défenses adaptées à leurs attentes, à leurs besoins et leurs capacités pour augmenter la visibilité publique de leurs actions, identifier et éduquer les années potentielles parmi les populations non autistes et sur le cadre je vous parle très brièvement d'un cadre d'un jeune qu'on a que ce lance-adjoint est inscrit dans une école d'informatique et on a travaillé un petit peu sur tout son entourage d'étudiants qui sont avec lui et ce sont eux qui lui ont donné ce coup de pouce un petit peu d'avoir les bonnes réponses et la bonne intégration au sein de son école. Analyse des expériences et compréhension des situations, rechercher les solutions aux problèmes rencontrés, entendre les revendications parce qu'on a l'habitude de ne pas les entendre plus entendre les parents, les accompagnateurs, les instituteurs, les éducateurs. Respecter le droit d'intervention dans les activités et même de s'immiscer parfois dans l'activité du professionnel pourquoi pas parce qu'on parle de lui et enfin avoir une identité. La chose que le jeune a quand même réussi à avoir il n'a pas réussi sans base et il a été malheureusement expulsé de son lycée après son premier échec parce qu'il n'est pas normal, parce qu'il ne communique pas avec les autres élèves, parce qu'il parle de la majorité des femmes de hors sujet. Donc on a essayé de l'écouter, de voir son orientation et actuellement il réussit très très bien sur le plan académique sa formation en informatique. Donc est-ce que peut-on parler plutôt prise en charge ou bien prise en charge et accompagnement qui est un rôle que d'abord de l'État, des personnes, des parents et des professionnels sachant que chaque personne reste quand même singulière et que ce caractéristique varie selon le mode et les moments de vie. Là, c'est un dessin d'un jeune de 11 ans, un jeune autiste qui est pour la première fois, le premier contact de son monde à l'UIC en rapport avec l'air glacial. Elle a été malheureusement lui aussi expulsée de l'école parce que tout le temps il est en train de dessiner, tout le temps il est en train de faire ses équations et ses mathématiques en comptant soit des lénosaures soit des mammouths et là il a été expulsé, c'est un enfant qui n'est pas normal, qui n'a pas de place à l'école. Donc c'est ce petit garçon qu'on voit ici. La dernière fois quand on était dans le stade marocain, comme on voit tous ici, les mamans ils sont en train de discuter alors que lui il était intéressé par le trait blanc du stade qui n'était effectivement pas vraiment rectiligne. Donc si on voit cette photo est-ce que c'est lui qui est anormal ou bien les mamans qui sont insouciantes ils ne se mettent pas du trait blanche et après quand il a fait son analyse il a quitté le lieu il a laissé les autres mamans dans la même position et je vous remercie.